Musique Alors nous sommes actuellement sur le site de l'ancien fort La Bot qui est devenu caserne Saint-Jean-Blendant à la fin du 19ème siècle et nous sommes ici pour effectuer une opération de diagnostic archéologique donc préalablement à la transformation de la caserne en parc, futur parc Blandant Alors je vous propose de commencer la visite par le château qui se situe derrière moi Musique Donc le château met la fin du Moyen-Âge et autour duquel nous avons trouvé un certain nombre d'éléments ayant trait à ses dépendances Alors nous sommes actuellement devant l'entrée principale du château pour lequel nous avons les premières mentions au milieu du 15ème siècle Alors nous avons essentiellement réalisé un sondage au droit de le portail du château et cela a eu pour principal objectif d'essayer de retrouver l'ancien chemin d'accès au château Alors nous avons ici une succession, une stratigraphie assez importante au devant du portail du château avec à la base la couverture pédologique qui est le terrain qui s'est mis en place naturellement avec un pendage assez marqué en direction de l'ouest de la rue du Repos Puis on s'est suivi plusieurs phases de comblement jusqu'à arriver à ce niveau de sol formé de cailloutis et qui correspond lui au sol d'origine présent au devant du château donc attribuable au milieu du 15ème siècle qui se présente sous la fonte d'un cailloutis avec ponctuellement des parties en galets donc disposées en tête de chat soit dès l'origine soit en réfection et par la suite au 19ème siècle vraisemblablement ou même plus récemment a été mis en place tout le long du château contre les murs de courtines ce trottoir également en galets Alors après avoir vu le portail principal du château et son chemin d'origine nous nous trouvons devant le portail cette fois-ci de la basse-cour avec ici un élément du pied droit occidental qui présente la forme d'un chasse-roues pour éviter que les carrioles n'endommagent les bassonneries le sol d'origine étant celui-ci, un sol de cailloutis donc qui a été rehaussé d'une vingtaine de centimètres par la suite Alors le travail à la pelle mécanique nous permet de terrasser les remblées supérieures notamment jusqu'aux vestiges donc qui peuvent être des vestiges maçonnés ou des vestiges beaucoup plus fugaces comme des fossés ou des fosses le décapage se fait uniquement avec un go d'hélice ce qui nous permet de faire de grandes passes horizontales et de voir apparaître les structures ce qui ne serait pas possible avec un godet à dents Alors après avoir vu le portail d'entrée de la basse-cour nous sommes ici à l'intérieur de cette ancienne basse-cour qui n'existe plus à cet emplacement là puisqu'elle a été détruite lors de la mise en place de cette casemate donc casemate enterrée dotée de meurtrières régulièrement espacées dont nous avons une travée ici cette casemate fait à peu près 25 mètres de long et elle permettait de défendre un fossé dans lequel nous sommes qui descendait à l'origine beaucoup plus profondément et qui était un fossé en forme de chicane qui permettait de relier la partie haute du fort donc le cavalier au fossé sud donc qui est situé au devant cette casemate n'a pas été condamnée il y a très longtemps mais son souvenir avait été complètement perdu et n'apparaissait sur aucun plan nous étudions les coupes stratigraphiques c'est à dire que nous étudions sur un plan vertical la succession des couches les unes par rapport aux autres à savoir que en principe les couches les plus basses sont les plus anciennes et les couches supérieures sont les plus récentes toutes ces coupes sont dessinées en général à l'échelle du 20ème sur papier millimétré elles sont également numérotées décrites et photographiées alors nous allons maintenant nous diriger vers le cavalier ouvrage bastionné situé au centre du fort sur ses parties hautes et en chemin nous pourrons aller jeter un coup d'oeil sur une ancienne galerie débouchée récemment qui ceinturait justement ce cavalier avec un certain nombre d'éléments défensifs tournés vers cet ouvrage fortifié cette galerie qui fait à peu près 1m50 de large pour 2m50 de hauteur se compose d'une grande ligne droite en direction de l'est avec un retour vers le nord donc avec un plan c'est à dire qui ceinture le cavalier et toute une série de meurtriers régulièrement espacés qui étaient tournés vers le cavalier et permettaient de le défendre à savoir que tout ça laisse supposer l'existence d'un fossé le long de cette galerie entre la galerie et le cavalier vous voyez derrière moi les vestiges du cavalier donc ouvrage fortifié situé au coeur du fort à peu près l'équivalent du donjon médiéval toute proportion gardée ce cavalier était figuré sur tous les plans de projet dont nous évoquons l'essence par contre son existence n'avait jamais été attestée alors ces maçonneries sont exclusivement construites en moellon provenant des carrières du Mont d'Or nous avons des murs relativement conséquents jusqu'à plus de 2 mètres d'épaisseur les espaces extérieurs sont dotés d'un sol en galet donc appelé disposé en tête de chat selon l'appellation locale et nous voyons ici l'accès un des accès aux caves on peut supposer que rapidement ce cavalier n'a plus sa fonction défensive et donc est démoli on suppose environ 30 ou 40 ans après sa construction nous allons maintenant nous diriger au sommet de la courtine avec une vue panoramique sur les fossés du fort où la problématique a plus été géomorphologique à savoir essayer de reconstituer à peu près le terrain d'origine naturelle nous venons maintenant du cavalier et nous sommes en contre-haut du fossé est du fort nous avons réalisé ici toute une série de sondages essentiellement dans un but géomorphologique et nous avons surtout retrouvé le départ de la but naturelle qui s'étendait sous l'emprise du fort et avec un point culminant situé sous le château les éléments les plus intéressants mis au jour lors de nos travaux ont concerné tout d'abord le château avec la découverte du portail de sa basse-cour ce château appelé château Lamotte n'a jamais été bâti sur une butte artificielle mais sur une proéminence naturelle les autres éléments intéressants sont plus récents datent de l'époque du fort il s'agit notamment de l'accès au fossé sud par cette descente faussoyée en chicane et les vestiges du cavalier dont l'existence n'avait pas pu être attestée jusqu'à aujourd'hui ça fait plaisir quand on trouve des beaux objets mais c'est pas la motivation sinon on serait trop souvent déçus la motivation c'est un peu le côté enquête policière ça c'est intéressant ça c'est captivant et puis le fait de se remettre en question d'échafauder des nouvelles hypothèses ça c'est vraiment le travail qui est intéressant ça c'est quoi ? 0 0 0 0 0 0 0 C'est parti !